Le FRAGNO met en place régulièrement des stages pendant les vacances. C'est durant une semaine du lundi au vendredi. Ce stage est destiné aux enfants entre 6 ans et 12 ans, c'est-à-dire des catégories U7 au U13. Je suis venu faire un stage pour m'entraîner, pour rester avec mes copains. J'ai eu envie de venir ici pour jouer au foot toute une semaine et pour voir mes copains. D'abord de voir mes copains, de m'amuser et de jouer au foot. Les coachs sont sympas, les joueurs sont sympas et on fait beaucoup de foot. Dans ce stage, il y a des spécificités pour les gardiens. C'est bien, on apprend des nouvelles choses et on revoit des choses pour s'améliorer. J'apprends à maîtriser le ballon. J'apprends plus à faire les passes en précision et faire des bonnes frappes. Le matin, on fait des exercices. Après le goûter, on fait un ou deux matchs. Et l'après-midi, on fait des genres de tournois. On essaie de bosser à peu près sur tout, que ce soit sur le thème défensif, offensif. On essaie de toucher à tout, exemple, sur le thème défensif, on va essayer de les apprendre à tacler, à défendre à plusieurs, à défendre tout seul, essayer de les orienter, comment s'orienter pour mieux défendre. Et dans l'après-midi, quand on va mettre les jeux en place, on va essayer de retrouver ce qu'on a mis en place le matin, en défendant à deux, par exemple, comment serrer, comment faire une prise à deux. Je pense qu'on peut ressortir deux grands mots, deux grands termes pour ce stage, c'est plaisir et apprentissage. Surtout à ce stage-là, je pense que l'apprentissage, ça passe par le plaisir. Donc quand même mettre des exercices de qualité avec du sérieux et de la rigueur. Mais avec tout ça, bien sûr, trouver l'amusement et le plaisir des enfants. Ça me plaît parce que j'aime bien jouer au foot, on joue au foot toute la journée et c'est super bien. Venir ici, ça m'apporte du bien, de l'entraînement et surtout l'humour, enfin rigoler. Je préfère faire les matchs et les exercices quand on tire au but. On a aussi mis en place le fait de faire des sorties ensemble, d'essayer de créer une cohésion. Pour nous, cette notion de cohésion est très importante justement, d'essayer de créer quelque chose avec les éducateurs, avec les enfants. Et d'essayer de faire en sorte que ces enfants-là puissent déjà avoir cette envie de vivre ensemble à la fin du stage. Le fait de voir ces gamins-là se raccompagner, commencer à discuter ensemble, voir qu'ils ont créé un lien d'amitié. Pour nous, c'est quand même une réussite justement de voir tous ces genres de choses-là.